de ce projet de loi. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps que nous avions pour le débat a expiré, mais c'est le moment des déclarations des députés. Et je vais maintenant donner la parole aux députés de Kingston et les îles. Merci beaucoup, M. le Président. Au cours des derniers mois, mon bureau a entendu des histoires des kistoniens qui font face à des factures d'électricité beaucoup plus élevées à chaque mois. Ils m'appellent pour me dire qu'ils ont eu des hausses de 100 dollars sur leurs factures d'électricité comparées à l'année passée. Des factures d'électricité abordables m'ont aidé à bâtir l'Ontario en une province plus abordable où les opportunités attirent les gens de l'extérieur du Canada et partout dans le monde. Il va permettre de créer plus d'opportunités. Malheureusement, le gouvernement conservateur et le gouvernement libéral ont décidé de privatiser le système d'électricité en Ontario. Et nous sommes maintenant avec des marges de profit qui sont seulement bénéfiques pour les entreprises à l'extérieur et non pour les contribuables et leurs familles. Et ce gouvernement actuel dit avoir hérité d'un cachis de la part des libéraux. Et le gouvernement actuel a dit qu'ils allaient réduire les factures d'électricité de 12 %. Au lieu de ça, il y a eu une hausse de 13 à 21 sous par kWh depuis que le Premier ministre a été élu. Et donc, ce sont des solutions rapides qui ne permettent pas de réduire vraiment les factures et c'est injuste pour les gens de l'Ontario. Député de Kitchener South. Merci, Monsieur le Président. La semaine passée, j'ai eu la chance de rencontrer les pompiers de ma circonscription. J'ai été choquée par... J'ai été vraiment touchée par le fait qu'ils ont été choqués, que j'ai pris le temps pour venir leur parler. Ils vont au travail tous les jours pour assurer que tous les résidents sont en sécurité. Quand les Ontariens font face à une urgence, environ 11 000 pompiers sont là. Je pense que tout le monde assume que les pompiers sont reconnus pour reconnaître, sont qualifiés pour reconnaître les normes d'industrie telles que l'association de la protection contre les incendies. Et bien qu'ils essayent d'être au même niveau que les autres municipalités, ils ne le sont pas. Et bien que nous avons des qualifications provinciales normalisées pour les premiers respondants, on n'en a pas pour les pompiers. Une qualification de ce genre va permettre d'améliorer de façon drastique les situations critiques lorsque chaque seconde compte. En 2012, Kitchener et Berry étaient les premiers à adopter le système. Et à Berry, les temps de réponse ont été améliorés de 36 % la première année seulement. L'année dernière, les résidents de Cambridge ont vu également une amélioration dans les temps de réponse lorsqu'ils ont consolidé toutes les réponses avec cette qualification. Et malheureusement, on ne le voit pas dans le reste des départements. Alors, merci à tous les pompiers en Ontario. Ensuite, le débat, député de Miskigawa, James Bay. Merci, M. le Président. Je me lève aujourd'hui pour parler de la crise de santé mentale qu'on fait face. Due à l'absence de ressources de santé mentale dans le comté que j'ai l'honneur de représenter, Mme Lynn Lévesque de Hearst est la mère d'un jeune adulte ayant de graves problèmes de santé mentale. Comme toute mère, Mme Lévesque a fait l'impossible pour aider son fils. Malgré ses efforts, son fils n'a pas reçu le soutien que toutes et tous les ontariens méritent. Et depuis un an, ça s'est gravement aggravé. Mme Lévesque a fait face à l'impensable. Elle a été obligée de porter des accusations contre son propre fils. Présentement, Mme Lévesque se trouve dévastée, seule et découragée alors que son fils est en détention. Son fils, comme tous les Ontariens, mérite d'avoir accès aux services de santé mentale, peu importe où on demeure en Ontario. Rien de toute cette situation ne serait arrivé si les ressources et les services de santé mentale auraient été en place dans le Nord-Est. Je demande donc aux ministres associés délégués à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Pourquoi Mme Lévesque et son fils doivent-ils faire face à cette situation bouleversante pour elle et son fils et sa famille? Où est le soutien pour les résidents du Nord-Est de la province? Merci, M. le Président. Suite du débat, un député de Markham-Forehill. Merci, M. le Président. Ces temps sont difficiles pour les Ontariens et les propriétaires de PME. Et cette pandémie a créé des défis inédits pour tout le monde, surtout pour les restaurants et pour les entreprises familiales. Mes commettants me disent qu'ils ont du mal à faire face à ces situations et à joindre les deux bouts. Les propriétaires de PME sont inquiets qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir. Notre gouvernement travaille à chaque jour pour aider les propriétaires d'entreprises à faire face à la relance économique. Nous rendons l'électricité plus abordable. Nous appuyons les PME à travers les différents programmes et les allégements fiscaux en termes de propriétés. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a investi des milliards de dollars pour protéger les propriétaires d'entreprises et retirer les barrières à notre relance économique. Je veux rappeler à ces propriétaires d'entreprises, alors que nous cherchons des vaccins, que nous n'allons pas vous abandonner. Merci. Suite des déclarations, député de Nord-Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître un individu dont l'ingénuité est sans limite. C'est l'un de mes commettants et c'est quelqu'un qui n'accepte pas le statu quo. Dans les 60 secondes à venir, 700 tonnes de plastiques seront produites sur la planète. Alors, il a inventé un système qui va permettre de réduire les plastiques verts et réduire l'impact des plastiques à usage unique. Il recommande une économie circulaire à des taux optimaux. Et comme si ce n'était pas assez, il a également des représentations. Et trop souvent, on pense aux avocats sur les grands panneaux. Et ici, on pense sûrement aux frais d'urgence venant de ces associations. Contigency représente justement cette représentation. Et il aide les gens dans les deux côtés de cette équation. Et donc, félicitations de cette invention et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés d'Ottawa Sud. Merci. Demain, nous allons reconnaître la journée internationale des personnes handicapées. Et comme je l'ai dit, la COVID-19 a révélé beaucoup de choses. Et ça continue d'être le cas pour les personnes handicapées en ce qui a trait aux inégalités et au manque d'accessibilité. La pandémie de la COVID-19 a augmenté les inégalités existantes et la portée des exclusions en termes d'handicap. Et cela est devenu un impératif. Un Ontarien sur sept a un handicap. Et si on a 60 ans, c'est un sur deux. Dans les vingt années à venir, le nombre va passer de un à cinq Ontariens. Un Ontarien sur cinq. Et le nombre de personnes dans le groupe de 60 ans et plus va augmenter également. Les Canadiens de Montréal ont été les plus touchés par rapport à cette crise. Et nous devons reconnaître la valeur des personnes handicapées dans notre société. Il y a une semaine, j'ai parlé du mois de sensibilisation sur les personnes handicapées et la façon dont un tel jour peut sensibiliser sur l'importance de ces personnes. Merci. Déclaration des députés. Député de Don Vallée-Noire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais prendre cette opportunité pour remercier la communauté chinoise de leurs dons généreux qu'ils ont faits dans le cadre de l'aide pendant la pandémie. Et c'est pour cela qu'ils se sont joints à nous, à moi et à mes collègues, pour montrer notre appréciation aux donneurs qui ont appuyé et qui ont aidé nos communautés pendant la pandémie. notre gouvernement s'appuie sur les recommandations des experts dans les bureaux publics pour créer notre chemin hors de cette crise de santé publique. Nous appuyons sur la coopération des publics pour trouver une solution. Et c'est magnifique de voir les gens remarquables et les entreprises qui ont démontré et fait preuve de l'esprit ontarien dans ces temps inédits. Ceux qui ont donné du temps et de l'argent et des EPI pour aider les autres face à ces difficultés. et ils méritent notre gratitude. Notre province est chanceuse d'avoir un leadership robuste et une coopération incroyable pour les Ontariens. Alors que nous continuons de combattre ensemble et d'essayer d'arrêter la propagation du virus, je suis sûr que nous allons nous en sortir et nous allons faire face à des défis pour les personnes qui veulent vraiment faire une différence. Déclaration des députés et députés de Timothée & Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, l'Ontario et notamment Toronto ont eu un début d'hiver. Et dans le nord de l'Ontario, ça a été pire. Et généralement, on en parle à la Chambre. Et pour cet incident, je vais personnellement informer le ministre du Transport là-dessus. Le 28 octobre, c'était un samedi, il n'y a pas eu d'avertissement de la météo. Et une famille a fait un accident sur l'autoroute 11 au sud de Temagami. Et elle a fait une vidéo. Ils n'ont pas été accidentés. Mais ce qu'elle a décrit, c'est qu'il y avait du verglas, mais ce n'était pas vraiment du verglas. C'était une couche de glace qui était sur l'autoroute et qu'on ne pouvait pas vraiment voir. C'est une autoroute principale. Elle aurait dû être déblayée et surveillée. Et ce matin-là, rien n'a été fait. Je suis sûre que tout le monde essaie de faire le mieux de son mieux, mais cette vidéo a rendu cela très clair que le 28 novembre, une couche de glace qui créait des accidents et rien n'a été fait. J'aimerais que des mesures soient prises de la part du ministère. Merci. Député de Hesting-Lenningsenade. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un problème qu'on entend chaque jour. C'est un défi important au cours de l'année 2020 et qui pèse sur tous les Ontariens. L'anxiété a été extrême pour ceux qui ont perdu des amis et des proches à la COVID-19 et qui n'ont pas été en mesure de leur rendre hommage à cause de la cause de leur décès. Malheureusement, nous avons perdu des aînés. Nous avons perdu des rêves, des promesses et ces gens qui pouvaient les réaliser. Ça a été des temps difficiles pour nous tous. Il n'y a pas de côté positif à la COVID-19. Et malgré ces difficultés, nous avons des héros qui ont pu répondre aux défis. Ils travaillent au milieu de nous pour essayer d'améliorer la situation. Certains d'entre eux sont connus et d'autres agissent dans l'ombre et qui essayent d'accompagner leurs enfants à l'école. Et ce qu'on apporte ici, on le sait, mais parfois il faut reconnaître quand le stress est trop élevé. Alors je dis à mes collègues, reconnaissez lorsque vous avez besoin d'aide et demandez cette aide alors que nous nous approchons de la période de Noël. Soyez là pour vos voisins. Merci. Déclaration des députés. La députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je tiens à saluer une fille qui nous regarde en ce moment. La princesse Aliyana nous regarde. J'aimerais lire un commentaire que quelqu'un m'a envoyé par courriel. Cette personne m'a dit, bonjour Goldie, je voulais vous joindre pour vous dire qu'en tant que professionnel de la santé, pour quelqu'un qui est tombé malade en raison de la COVID-19, je suis reconnaissant envers le gouvernement pour ce qu'il fait. Je voulais juste vous remercier, Goldie. Et donc lorsque j'ai répondu à cette personne en lui disant que j'aimerais partager ses commentaires dans l'ensemble des législatives, elle m'a dit la chose suivante. Merci, Goldie. En fait, nous allons tirer des enseignements de ce virus. Et nous avons tous un rôle à jouer. Oui, bien entendu, vous pouvez partager mon message sous réserve d'anonymat. J'ai peur que certaines personnes m'attaqueront sur les médias sociaux. Mon message pour l'ensemble des ontariens, je sais que nous sommes en train de traverser une période difficile. Nous sommes tous très stressés. Nous sommes fatigués par la COVID. Cependant, nous devons faire preuve de bonté. Nous devrions nous appuyer les uns et les autres. Et personne ne devrait être musélé quant à la COVID. Merci. 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 this morning.